Alors bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, on est toujours le samedi 12 septembre 2020, 20h47, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, et que ça va continuer à aller de plus en plus mal, c'est ce que nous dit le Wall Street Journal, on va aller lire ça ensemble tout de suite, la reprise économique mondiale montre des signes de ralentissement. Les données britanniques renforcent l'opinion selon laquelle un retour au niveau de production pré-coronavirus sera douloureusement lent pour la plupart des pays riches, vous l'avez dit, je vous l'ai dit, attendez-vous à rien, ça va être une hécatombe. Et la plupart des emplois qui sont disparus ne reviendront pas, les entreprises ont réalisé qu'elles dépensaient beaucoup d'argent pour rien, parce qu'on était dans la frivolité, on était dans la légèreté de la dépense folle du crédit fou. Les gens, tout le monde avait un travail, mais on avait créé du travail artificiellement. On vivait vraiment dans l'artificiel. Et là, tout ça, ça vient de cette bulle-là, éclatée, et la plupart des entreprises ne vont pas réembaucher le quart de ce qu'ils avaient comme force de main-d'oeuvre. La robotisation va continuer à enlever des emplois, la numérisation va continuer à enlever des emplois, les achats en ligne, les commerces en ligne, le business en ligne, les entreprises qui vont naître en ligne, le travail à la maison qui va être réduit, et tout ce que tu peux imaginer, ça va être vraiment une hécatombe. Enfin, on ne rentrera pas dans ces détails-là, on va s'en tenir juste à... Mais je voulais ouvrir cette petite parenthèse-là pour vous faire réaliser qu'il n'y a rien, rien qui va revenir à la normale, et que ça va être très, très difficile pour nous. Ceux qui sont dans la misère déjà, dans les pays pauvres, ils ne verront aucune différence, mais nous, on va en prendre pour notre rhume. Et c'était écrit dans le ciel qu'un jour, ça nous tomberait sur la patate, ça. Wall Street Journal qui nous dit, ça vient d'être mis à jour le 11 septembre, donc hier, « L'économie mondiale rebondit fortement après l'effondrement qu'elle a subi au printemps, mais de nouvelles données suggèrent que les premiers gains de la levée des verrouillages contre le coronavirus sont déjà épuisés, ajoutant des preuves que l'économie mondiale pourrait prendre de nombreux mois, voire des années à guérir. Le tourisme, qui est la courroie de presque toute notre économie, tout ce qui tourne autour du tourisme, tous les fournisseurs qui tournent autour du tourisme, tu penses à l'hôtellerie, à la navigation, au monde aérien, à l'hôtellerie, la restauration, tous les fournisseurs qui gravitent autour de ça, toute la quantité d'emplois qui gravitent autour de ça, c'est une hécatombe. OK? C'est vraiment, 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 donc ça prendrait des années à guérir. Je vous l'avais dit, bon, on guérira jamais. C'est un nouveau monde, il va falloir vous adapter, il va falloir que vous vous trouviez quelque chose d'autre à faire. De nouveaux chiffres du Royaume-Uni fournissent des informations précieuses sur l'état de la reprise économique continue. Le pays est l'une des rares économies à publier des chiffres mensuels de croissance économique, qui est également le plus important à le faire, offrant un aperçu plus à jour que les chiffres du produit intérieur brut trimestriel. L'économie britannique a augmenté de 6,6 en juillet par rapport à juin, après avoir augmenté de 8,7 au cours du mois précédent. Cela met le Royaume-Uni sur la bonne voie pour un gain de 15 % de la production au troisième trimestre, après une baisse de 20,4 au deuxième trimestre. Cependant, la production est restée à 11,7 % inférieure à ce qu'elle était en février, le dernier mois avant que la pandémie ne commence à perturber l'économie. La production dans le secteur des services, qui dépend davantage des contacts en personne, a reculé de 12,6 % par rapport à février, tandis que la production industrielle a reculé de 7 %. Les chiffres renforcent l'opinion de nombreux économistes selon lesquels un retour au niveau de production pré-coronavirus sera douloureusement lent dans la plupart des pays riches, car le coronavirus décourage tout des voyages aux loisirs en passant par le travail de bureau. Les données économiques, qui ont un bon historique d'anticipation de la croissance économique, indiquent qu'une forte croissance au troisième trimestre sera probablement suivie d'une expansion plus modeste à mesure que les entreprises, les travailleurs et les gouvernements s'ajustent à ce qui pourrait être une longue période d'incertitude sur l'évolution de la pandémie et la disponibilité d'un vaccin. « Tant que les grandes économies n'auront pas besoin de rentrer dans un verrouillage généralisé, l'économie devrait continuer à se redresser, mais ne pourra pas soutenir le rebond spectaculaire observé lors de la réouverture des entreprises il y a quelques mois », a déclaré Gilles Moeck, chef économiste de la compagnie d'assurance AXA. « Le plus dur commence maintenant. » Les économistes ne s'attendent pas à ce que l'économie britannique revienne à sa taille d'avant la pandémie jusqu'en 2022. Le Royaume-Uni a subi la baisse la plus sévère de la production parmi les pays riches au cours du deuxième trimestre, mais la séquence mensuelle de déclin et de reprise a été globalement similaire dans d'autres pays, y compris aux États-Unis. Naturellement, comme d'habitude, je vous laisserai le lien de cet article-là dans la boîte de description. La Federal Reserve Bank of Atlanta estime que l'économie américaine est sur la bonne voie pour une expansion de 7 % au troisième trimestre après une contraction de 9,1 % au cours des trois premiers mois. Jusqu'en juin, les économistes s'attendent à ce qu'ils ne progressent que de 1,2 % au quatrième trimestre et ne retrouvent ses niveaux de production d'avant la pandémie qu'au début de 2022. L'économie mondiale s'est contractée pour un deuxième trimestre consécutif au cours des trois mois jusqu'en juin, avec des verrouillages généralisés et des efforts individuels pour éviter que l'infection ne porte un dur coût à l'activité économique. Dans le groupe des 20 principales économies, la baisse de 3,4 % de la production enregistrée au cours des trois premiers mois de l'année était déjà la plus importante depuis le début des records en 1998. Mais la baisse au deuxième trimestre était sans précédent dans les décennies qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les points de retournement de l'activité pendant la pandémie ont été des mois et non des trimestres. En dehors de la Chine, les baisses de la production ont été concentrées entre en mars et en avril, avec des reprises dans de nombreux pays à partir de mai et se renforçant considérablement en juin et juillet avec la levée des verrouillages. Selon les chiffres publiés cette semaine, l'économie norvégienne, qui s'est contractée moins dramatiquement que certains de ses voisins européens ce printemps, a progressé de 1,1 % en juillet, soit moins que le taux de croissance de juin. La production en juillet n'était que de 4,7 % inférieure à son niveau de février. Dans un article de blog, vendredi, l'économiste en chef de la Banque centrale européenne, Philippe Laine a émis une note prudente sur la reprise économique bégayante de l'Europe et le faible taux d'inflation, laissant la porte ouverte à une nouvelle poussée de relance dans les mois à venir. Les enquêtes auprès des entreprises indiquent que la reprise mondiale s'est poursuivie pour un cinquième mois consécutif en août, une mesure clé de l'activité commerciale dans 45 pays, compilée par la Société des données IHS Market pour le compte de JP Morgan et basée sur les réponses des directeurs des achats, a atteint un sommet de 7 mois, mais il y avait des signes de fragilité, car de nouvelles épidémies de virus ont incité de nouvelles restrictions et une prudence supplémentaire chez les consommateurs avec des baisses d'activités enregistrées au Japon, en Inde, en Australie, au Kazakhstan, en Espagne et en Italie. À eux deux, ces pays représentent 15% de la production mondiale. Donc, c'est pas jojo. Et naturellement, là, on n'est même pas réaliste. On essaie de laisser planer l'idée que tout va bien aller à un moment donné, mais ça, c'est n'est que de l'illusion. Sous-titrage Société Radio-Canada